La première journée, super bien évidemment, puisqu'on a battu notre record de fréquentation sur une journée. On a accueilli plus de monde que sur les concerts de Stromae ou David Guetta par exemple, il y a deux ans. Donc c'est encore un peu tôt pour faire un bilan global du festival, mais en tout cas c'était une bonne première journée pour le lancement. Ouais, c'était une journée record, grâce à Indochine évidemment, qui draine une armée de fans partout en France. Dimanche c'est le concert-événement aussi de Michel Polnareff évidemment, puisque c'est lui qui clôturera le festival demain soir. Ce sera le dernier concert de la journée. Il y aura aussi Boulevard des Airs, il y aura aussi Louane, Le Retour des Innocents et plein d'autres concerts. Le dimanche c'est plutôt la journée familiale. En général c'est une journée qui se fait dans une ambiance très conviviale, très détendue, sous le soleil évidemment. Il reste quelques places ? Il reste des places, ouais, on peut se les procurer encore dans tous les points de vente habituels sur nos sites internet et sur place à l'accueil du festival.